Yo la team, c'est Zaraki, j'espère que vous allez bien, je me sens mieux, ça fait plaisir après presque un mois à être avec la crève. C'est encore un peu là, mais on est clairement sur la fin et franchement ça fait super plaisir de pouvoir reprendre une vie normale avec ses activités, le taf, le sport. Alors, ce soir je reprends le foot, ça fait un mois que je n'ai pas joué les gars, je suis comme un fou, il faut savoir une chose, c'est que c'est ma passion numéro 1, je suis addict au football, donc ne pas jouer, ne pas faire de sport depuis un mois, ça me démangeait de zinzin. Bref, je m'écare et on sort du sujet principal, aujourd'hui on va showcase la team Famigoku avec Migate Ultra. Alors, tu ne peux pas avoir une Famigoku aussi faible que la mienne, parce que tout simplement mon Migate est 5 étoiles. Donc si vous l'avez 8 étoiles et que vous avez Gohan par exemple 8, là t'es le roi du pétrole, parce que du coup tu vas avoir les 2 Ultra Famigoku qui sont parfaits dans la méta. Alors tu as Gohan forcément qui est trop fort, mais qui s'est fait counter par le Golden, et c'est pour ça qu'on met Migate. Donc Migate va être très intéressant pour aller sniper Golden, l'empêcher de switch et par exemple lui faire sauter sa première barre de vie direct. Et vous allez voir que Migate avec son rôle passif, qui a une jauge anti-strike, que ce soit avec les strikes de base et les spé strikes, à part tu fais un pas de côté évidemment. Et Gohan il a la même chose. Donc en fait tu as une team qui est assez entravante, et qui est à la fois très intéressante parce que du coup tu as Kid Goku qui fait la liaison et qui est le personnage défensif de la team. Et tous les persos sont sous Cap Z Zenkai. Gohan va bénéficier de la Cap Z HP de Badak, LF, sur le banc, et vous allez voir la team, elle tourne très très bien. Gohan on l'a équilibrée, parce que je ne l'ai que 8, si je l'avais plus, donc des 10 étoiles, j'aurais enlevé le dernier item et j'aurais mis l'item Saga Z Cell je crois, qui booste les dégâts d'ulti, dégâts spé, attaque blast, et pour le reste ça me semble assez bien. Migate on l'a vraiment focus full offensif, parce qu'à 5 étoiles et même 14, il tank pas, donc l'intérêt c'est d'aller sniper les personnages violets et de les démonter. Et le Kid Goku on l'a optimisé défensivement. C'est parti pour la game. Bon, première game qui n'a rien à voir, mais le joueur a fait 45 fois en god, il a un petit Gohan, mais il a un gros Gohan Beast. Donc je pense que ça vaut la peine de la mettre, on va essayer de tomber contre un Golden si on peut, en tout cas j'espère, parce que sinon ça va être compliqué. Là le match-up n'est pas forcément mauvais, mais il n'est pas non plus bon pour notre Migate. Il n'est même pas très bon, on va pas se mentir, mais pour les autres persos c'est très bien. Allez, let's go ! Ah, je suis content là d'aller un peu mieux. Mon gameplay va être un peu mieux aussi je pense. Et je risque d'être assez, enfin moins aigri tout simplement. Tout simplement. Et ça, ça fait quand même plaisir. Euh, bah non, c'est assez bien en vrai. Alors je ne sais pas si ça passe. Bien joué. Alors on a la SP qui compte, il faut rappel. Parfait, ça va passer. Parfait, on est trop bien là. Et là du coup, on snipe. En fait, c'est ça le truc. Et du coup, là, on le tue. Normalement, on le tue. Normalement. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle si on le tue pas. C'est parce que je l'ai sac étoile et qu'en face il est trop étoilé. Normalement, on le tue. Et ouais. Écart d'étoile. Mais vous voyez là, j'avais bien rentabilisé mon Migate. C'est dommage, l'écart d'étoile. Mais du coup, vous avez compris à quel point Migate il faut l'utiliser. Ça ne sert à rien d'utiliser dès le départ. À part si tu es un violet en face. Mais là, il était mort. Là, malheureusement, écart d'étoile qui fait que je me fais fumer. Mais là, on avait trop bien joué le coup. On l'avait loqué. On avait baissé ses points de vie. Et du coup, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut rentabiliser le personnage. Il ne faut pas chercher à se dire bon, dès le départ, etc. C'est ce que les joueurs essayent de faire. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Bon, là, il m'aurait du le ki. Assez chiant, d'ailleurs. Vous voyez, là, par exemple, il ne peut pas me spé. Il ne peut pas me strike. Donc, il va être bloqué. Vous voyez, il est bloqué. Et ça, c'est trop fort. Alors, je n'aurai plus spé. Je vais faire sauter sa jauge. J'espère qu'il n'a pas de spé parce que c'est très dangereux, d'ailleurs. Vous voyez, mon Migate, il est trop peu étoilé, en fait. C'est ça, le problème. C'est qu'il sort des ultras beaucoup trop souvent. Et du coup, derrière, là, vous voyez, je peux potentiellement. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui va se passer. Ça va être très dur de gagner. Parce que j'avais la game. Et là, malheureusement, ça se joue aux étoiles. J'avais tué le beast. La game était terminée. Parce que du coup, derrière, j'avais juste à avoir de la gestion. Tu paies du Gohan et c'était terminé. Bon, là, en plus, il joue bien le coup. Mais là, franchement, c'est vraiment dommage. Parce que j'étais trop trop bien. Mais en tout cas, vous comprenez un peu le rôle. Ah, c'est perdu. C'est perdu. Mais la game est intéressante. Parce que, en vrai, j'ai bien rentabilisé les mécaniques de mes personnages. Mais j'ai trop peu d'étoiles. J'ai trop peu d'étoiles sur les persos. Et du coup, cette team-là, si tu n'as pas les deux ultras qui sont au moins 8. Bon, Gohan, 5, ça va. Parce qu'il a les boosts, là, actuellement. On va dire qu'à terme, si tu n'as pas les deux 8, ça n'a rien de jouer ça. Et malheureusement, là, ça se ressent, quoi. Bon, alors. Et la dernière DB, elle est où ? Ah ouais, je ne peux rien faire. Bon, là, bon, bref. Bref, vous avez compris. En tout cas, sur cette première game, c'est clairement un gol, malheureusement. Gohan Beast est censé être mort. Derrière, la game n'est plus la même. Et puis, bon, je ne tue pas. Il se heal. Derrière, il se passe des choses que... Derrière, forcément, il peut suite plus de fois. Il a ses 3 persos. Et vous voyez, une seule erreur, les gars. Une seule erreur. Et du coup, tu perds la game. Donc, c'est là où vous voyez que Migate, son rôle de sniper, si tu n'as pas plus de 8 étoiles, ça ne sert à rien. Parce que la 8, il était mort. Mais ça reste quand même assez intéressant à montrer qu'un Migate 5, dans le jeu, ça ne sert à rien. Alors que si tu l'as 8, ben là, tu aurais tué. Tu aurais rentabilisé sa mécanique. Et derrière, tu as un avantage considérable. Parce que tu peux aussi jouer sur la passivité. L'adversaire, lui, il a pan et Gohan. Je veux dire, tu perds Gohan, tu as perdu. Donc, ça reste intéressant à montrer aussi ce genre de game. Comme quoi, Migate 5, c'est très mauvais, en fait. Comme de par hasard, je ne croise plus aucun Golden. Ce serait-ce parce que je joue une team avec un jaune. Je ne sais pas. En tout cas, là, ici, on a Bra. Donc, ça peut aussi marcher dans le délire à aller chercher Bra. Pourquoi pas ? Why not ? On va voir ce que ça vaut. Pourquoi j'open tout le temps avec Gohan ? Parce que l'idée, c'est encore une fois d'affaiblir la team et d'aller ensuite punir avec Migate. Oh là là, mais c'est tellement la plus belle entrée en scène du jeu. Ça, c'est mal joué de ma part. Ok. On va le laisser tranquille. Non, j'en ai eu Kid Goku, là. Kid Goku qui va bien freiner Super C-17. Kid Goku qui n'a plus les boosts. Super C-17 les a. Super C-17, il faut s'arrêter, là, monsieur. Par la verte, s'il ne veut pas switch, pas de soucis. C'est joué ! Ok, il envoie Cell. C'est lui ! Il est in-verte. Bon, Cell, il faut s'arrêter, monsieur. Ça ne se passe pas. Parfait, là, je vais jusqu'à Proc. Oh, mais ça, ça, c'est tellement chiant. Oh, mais ça, ça, c'est tellement chiant. Le break est bien géré. Il a eu peur. Vous voyez, tout de suite, là, il a eu peur. En vrai, je vais main, je vais le tuer, je pense. Je vais d'abord le tuer, ici, on a... C'est pas grave, même si je gaspille un peu l'ulti. Si j'en aurais un deuxième, si je suis en dernier combattant avec, donc... C'est pas gênant. Si je peux aller détruire le revive direct, c'est bien. D'ailleurs, il faudrait un anti-revive comme Virus Bleu, là, dans le jeu. Il faudrait qu'on en ait un nouveau. Parce que... Ça dégagerait cette team, déjà. Pour Gohan, c'est le goûte de la team. Il n'y a pas... Ok, donc là, c'est parfait. Voilà. Donc là, directement... On tue. C'est dommage. C'est vrai qu'il réduit. Ah, c'est dommage. Là, j'aurais peut-être du strike. Je le serais mis bien. Ça fait deux fois que je me fail, là, dans la vidéo. Parfait. On va Blast. Ok. J'étais persuadé qu'il allait Blast son map. J'étais persuadé. Bon, j'ai... Double flop. Mais vous avez compris l'idée. C'est ça aussi. Il ne faut pas montrer que quand on réussit, les streamers sont trop forts. Non, ce n'est pas toujours le cas. Donc là, Migate, je peux le sacrifier. Ça y est. Ah, il a bien joué. Ah, il a très bien joué le coup. Donc, on va perdre notre Gohan. Là, il a super bien joué. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ce move-là. Surtout en début de saison. Mais il a fait... Ok. Bon, il fallait s'y attendre à ce qu'il nous fasse ce move de déchet. Ok. Bon, j'attendais que ça. On va mettre la SP en espérant de ne pas se faire contrer. Huch, c'est quoi ça ? Il y a probablement des ou quoi dans le jeu ? Ça passe, on a gagné. Ok, let's go. Bref, game assez... Assez... Assez chelou, hein, de notre part. C'est dommage, on a flop sur le lock de Migate. Mais enfin, bref, vous avez compris que dans tous les cas, le Migate aurait été 5... Enfin, je l'ai 5. Mais si je l'avais 8, les deux blasts auraient tué bras. Donc, vous voyez, en fait, le problème reste le même. C'est que mon Migate, moi, cette team-là, je vous la présente pour vous. Mais je ne pourrais pas la jouer. Parce que malheureusement, mon Migate, il n'est pas assez étourlé. Alors que si j'avais eu, justement, mon Migate avec un doublon en plus... En fait, le truc, c'est que s'ils avaient ramené les PZ Ultra depuis bien longtemps, parce qu'on les a eus à l'anniversaire ou après l'anniversaire, au 5e anniversaire, je pensais qu'ils allaient les ramener pendant le festival et qu'on aurait ça deux fois par an. Si ça avait été le cas, j'aurais PZ Migate. Et là, j'aurais été trop bien. Sauf que ce n'est pas le cas. Alors, ça aurait peut-être un peu trop avantagé les cashplayers. Mais du coup, là, ça aurait permis de tuer Bra et tout à l'heure, ça aurait permis de tuer Beast. Mais c'est pas grave. Voilà, l'idée, c'est de vous montrer comment fonctionne la team. Et vous voyez que Migate, je n'open pas avec lui et je ne le fais pas rentrer à n'importe quel moment. Je le fais rentrer à un moment donné où il faut tuer. J'ai raté deux fois. Mais vous, si vous avez un Migate plus étoilé, il va tuer. Allez, 3e game, les frérots. Là, on est dans un cas de figure où, mais clairement, je ne cherche pas l'optimisation. C'est assez fou que je dise ça. Mais là, on est vraiment dans l'idée de vous proposer un showcase d'une team où comment vous devez la jouer. De quelle manière il faut jouer la team. Si tu as un violet en face, genre Cell Elef, souvent, les joueurs, ils vont commencer avec. Cell Elef n'a pas de revive. Si tu as la possibilité de le faire rentrer en scène Migate et de prendre le Cell tout de suite, tu le fais. Sauf que là, tu as Golden. Là, par exemple, vous voyez, il y a Golden, mais il y a aussi le tag TDP. Bon, la team, les items sont affreux. Très clairement, c'est une catastrophe. J'ai mal aux yeux carrément, je saigne là actuellement, mais vous ne voyez pas à la caméra. Mais là, par exemple, je ne suis pas obligé d'attendre Golden. Golden est 8, mais si je peux tabasser le tag TDP, je vais le faire. Donc là, je peux le faire entrer en scène à ce moment-là. Et l'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'il faut profiter de la mecha de Migate à un moment bien précis. C'est le début sur n'importe quel perso. Allez ! Gohan ! Et aussi, on est au début de saison. Donc forcément, on va tomber sur toutes les deux joueurs. Et ça, ça reste quand même assez important à préciser. Je ne sais pas s'il a one tap. Donc là, en soi, je peux envoyer le Migate. Et là, son tag TDP est mort. Parce qu'il ne peut pas switch. Donc là, je n'ai même pas besoin d'ulti. La Blast, il est mort. Donc là, on a profité de la mécanique de Migate. Et c'est comme ça qu'on doit profiter de cette mécha, les gars. C'est comme ça qu'il faut profiter. Parce que là, en l'occurrence, il est mort tout de suite. Et croyez-moi qu'il était 14. Ce que tu veux, c'est pareil. Tout est relatif. Si vous avez un Migate plus étoilé. Alors là, vous avez encore moins besoin de Blast. Vous voyez, donc là, on a une jauge qui counter... Les counter, les strikes. Donc là, on est trop bien. Donc, on va... Je ne pense pas qu'on va tuer ici. Après, les items en face sont vraiment cataclysmiques. Les gars, je vous assure que... On tue. Je n'aurais peut-être pas tué s'il y avait un Freezer Revive Boost d'art. Avec les vrais items. Vous voyez, tout ça, ça reste quand même assez important. Et là, derrière, je pense qu'il est mort. Parce que je vais se payer. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et que je voulais vous montrer dans ce showcase. Qui n'aura pas duré très longtemps. Parce que l'idée, ce n'est pas vraiment de mettre en avant la team. Je pourrais le rechoquer cette team. Quand la saison avancera. Si vous le souhaitez. Vous me le direz dans l'espace commentaire. Mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer. Qu'actuellement, vu qu'il y a Golden. Que Golden a un petit peu fluidifié cette méta. Qui était vraiment Gohan Beast. Gohan Beast, pardon. Gohan Ultra. Et Super C17. Là, Golden, il fait très peur à Gohan. Donc Gohan, là où les abrutis joueurs qui le laissaient sur le terrain. Sans rien faire. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient la jauge. C'était un perso d'assisté. Maintenant, il faut un peu plus attention. Parce que Golden, s'il te blast ou peu importe. Golden, il fait très peur. Il trappe Gohan. Il fait très, 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 très mal. Donc, ça, c'est très important à dire. C'est que Gohan, du coup, les joueurs, maintenant, vont faire plus attention à lui face à Golden. Golden, tu le vois quand même assez souvent. En Golden, tu vas le croiser même avec Super C17. Tu vas le croiser dans des teams un petit peu exotiques. Et c'est très cool. Parce que Golden a permis de fluidifier un petit peu cette méta. Et c'est très bien. Et du coup, forcément, vu qu'il y a un violet qui est top méta. Et qui, du coup, revient. Eh bien, tu as tous les jeunes, genre, migatés qui reviennent. Et tu as aussi Baby qui prend encore plus de valeur. Donc, ça, c'est très important à dire. Baby, on offre un showcase. Parce que je l'ai passé à 6 étoiles. Avec le portail PZ dans la team GT. Ou, pourquoi pas, si je drop Golden dans une team en plus puissant. Ou, régénération, on verra bien. Mais, en tout cas, vous voyez que c'est très, très fort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que cette team-là vous donne potentiellement des idées. Vous n'êtes pas obligés, selon les étoiles aussi, de, par exemple, mettre une cap ZZK à Gohan. Vous pouvez l'enlever. Mettre une cap Z Saiyan qui est plus intéressante. Par exemple, je ne sais pas, Goku et c'est J4, tu vois. Peu importe. Tu peux mettre une cap ZZK en plus sur ton kit Goku. Ou sur ton Migaté, selon les étoiles. Et là, tu seras assez bien. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, dans l'espace commentaire, un petit pouce bleu, ça aide énormément. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Un nouveau showcase. Ciao, ciao, l'équipe.